Si tout va bien comme le souhaitent les banquiers, il n'y aura plus de billets de banque dans 25 ans. La monnaie et le papier monnaie seront remplacés par la carte de crédit électronique. Ce sont les conclusions de 650 banquiers représentant 25 nations, réunis à Monte Carlo pour la troisième convention sur les systèmes de paiement. La guerre des taux d'intérêt entre établissements bancaires n'a pas toujours existé. Pour preuve, quand il s'agit de réduire ses coûts, c'est plutôt l'amical des intérêts communs et au taux le plus élevé. C'est ainsi qu'en 1967, les principaux établissements bancaires se liguent pour créer la première carte bleue. Entre chèques en bois et des pots de chèques à trier, les coûts de traitement sont importants pour les banques. Il fallait donc couper l'herbe sous les talons des chèques, moyen de paiement trop diffus au goût des banquiers. Après une série de reportages éducatifs, les petites graines de la CB prennent dans les esprits et les campagnes de pub commencent à fleurir en France dès 1972. Ce voyageur a de l'argent à son compte en banque, ne le met pas dans son portefeuille. Je cherche une succursale de ma banque. Bien sûr, pas vécu. Excusez-moi, mademoiselle. Non. Je cherche une succursale de ma banque. Ah ben, on a bien celle-ci, mais c'est la seule. Il n'y en a pas d'autre ? Ce monsieur, lui, a une carte bleue. Il peut retirer de l'argent dans la plupart des banques françaises. Quand vous partez en voyage, n'oubliez pas votre carte bleue. 20 années passent sans évolution du côté de la CB encore française. Puis arrivent les années 90, qui marquent l'abolition des frontières en signant L'heure est donc à la communication sur l'évolution internationale de la CB. Rapidement, l'internationalisation devient un tour du monde des stars. Et qui dit star, dit forcément... Pour autant, il ne suffit pas d'être une star pour être reconnu. Encore faut-il à boire sa carte Visa. Et grâce à cette nouvelle intervention de Q, c'est les communistes qui l'auront dans le... Visa déclinera son concept avec Bob Dole, candidat républicain à la présidentielle. Désolé, Bob. Puis c'est au tour de Charlie Sheen. Après les héros, les super-héros. Et quand les super-héros ne suffisent plus, on part vers un monde futuriste. Sous-titrage Société Radio-Canada Et quand on est allé trop loin dans le futur, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien pendant que les américains font machine arrière, avec une ultime tentative de super-héros sous la forme, sinon les formes, de Lara Croft, Visa change son accroche en All It Takes, tout ce que cela comporte en français. Et ça comporte des personnalités plutôt que les héros qu'ils incarnent. À ce petit jeu, c'est Kat et Pierce qui s'y colle. Sous-titrage Société Radio-Canada Par nature, les cartes, en plus de payer, lisent l'avenir et celui de visa doit compter avec la dérégulation des marchés financiers. Alors, les établissements bancaires reviennent à la réalité en se rapprochant des consommateurs. C'est ainsi qu'en France, le futur signifie accomplissement de soi et non science-fiction. Oui, quand on nous invite à saisir l'instant futur, on nous pousse à nous accrocher à des projets, des opportunités. Merci Visa pour ton soutien. Ça me donne des idées. Tu me mets la puce à l'oreille, comme on dit dans le jargon de la CB. Carte bleue Visa vous aide à les saisir. Carte bleue Visa, saisissez l'instant futur. Tata, où est le Baxona ? C'est près du Zimbabwe. D'accord. Et c'est où le Zimbabwe ? Oui, bien, lui. La vie est faite de choix. Carte bleue Visa vous aide à faire les bons. Papa, t'as le Baxona ? Carte bleue Visa, composez votre vie. On joue la carte de la proximité en parlant de simplicité et de besoin. Cette tendance à la sécurisation du quotidien apparaît dans différents endroits à travers le monde. En Angleterre, Visa prend le futur mari à témoin pour montrer sa fidélité et sa présence lors des grands rendez-vous de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Life was better with Visa. Et ça glisse encore mieux avec des béquilliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Par souci de proximité, Visa s'associe en tant que partenaire officiel à des événements sportifs populaires comme la Coupe du Monde de Russie ou les JO de Pékin. On repart outre-Atlantique avec une escale au Canada, le temps d'un spot pour préciser qu'au fil de ses campagnes, Visa devance tous ses concurrents avec 66% de parts de marché. Et que pour Visa, ça va. Direction les Etats-Unis. Et en survolant le sol américain, on assiste à une nouvelle stratégie du leader qui consiste à faire évoluer les comportements d'achat. Visa décrédibilise les chèques et mate la concurrence. Et si en plus, avec ça, on peut faire écolos... Visa applique en France la même stratégie de critique à l'égard du chèque. Avec toutefois un scénario plus catastrophe. Ce spot dit, entre les lignes, que Visa propose non seulement des services bancaires, mais en plus d'autres prestations variées, à savoir ici, l'assurance. Carte bleue Visa, le mieux, c'est de s'en servir. Ces services parallèles pourraient poursuivre leur développement grâce à l'autorisation pour les marques de co-brander une carte bancaire. Ce que Total ne va pas traîner à faire. Pourtant, la crise vient freiner cette innovation. Ben oui, ça aurait été trop beau qu'une carte bancaire vous offre des cadeaux. Quoi qu'il en soit, la crise n'est pas éternelle. La preuve, puisqu'au Canada, ça va. Et on compte bien entendu à nouveau parler de ces cartes co-brandées dans le futur. En attendant le retour des beaux jours, Visa nous invite à aller de l'avant avec sa campagne internationale. Mais vers quoi d'ailleurs ? Ah oui, d'accord.